Le concept de l'Ihsane La dimension intérieure de la religion Et nous avons vu également Que l'Ihsane avait donné naissance A une science que l'on peut appeler Ilmu At-Tarbiya ou Ilmu At-Tazkiya Ou encore Ilmu At-Tasawwuf Le soufisme Encore science spirituelle En fait tout ça renvoie A la même réalité Et donc dans les prochaines vidéos On va parfois utiliser le mot de tasawwuf Parfois le mot de soufisme Parfois le mot de science spirituelle Mais on sait que ça renvoie toujours à la même chose La science qui est liée à la dimension de l'Ihsane Et donc on avait vu qu'effectivement Il y avait des références dans cette science Et parmi les savants Qui sont des références Dans la science du tasawwuf Et bien il y a le Cheikh Abdel Wahid ibn Achir Donc on va commencer à étudier Un petit peu le chapitre Qu'il a consacré dans son épître Et un épître qui est connu Qui s'appelle Al-Murshid al-Mu'in Al-Adaruri min Ulumiddin Qu'on appelle souvent par Matn ibn Achir Et alors tout d'abord peut-être On va parler de l'auteur Il s'agit d'Abu Malik Abdel Wahad Ibn Ahmed ibn Ali ibn Achir Alors comme son nom l'indique Ses ancêtres Venaient de la ville de Médine Mais lui il va naître en Andalousie En 990 de l'Egyre En 1582 Et puis il va vivre à Fès Où il sera enterré en 1040 En 1631 Et où il va être enterré Donc à Bab Ftouh Dans les hauteurs de Fès Pour ceux qui connaissent Et donc le Cheikh Abdel Wahad ibn Achir Il va marquer les sciences religieuses Notamment au Maghreb Puisqu'il va maîtriser Un certain nombre de sciences Tout d'abord il connaît Les 7 lectures du Coran Il est spécialiste du tafsir De l'exégèse du Coran C'est un spécialiste de la grammaire De la aqidah Du dogme Au sol fiqh De la jurisprudence également Donc il va à la fois Rassembler les sciences liées Al-Islam Les sciences liées Al-Iman Et puis Al-Ihsan Puisqu'il est considéré Comme un grand pieu Un ascète Et donc il sera un savant Des sciences du Dahir Comme on appelle Des sciences extérieures Comme des sciences du Badin Des sciences de l'intérieur Des sciences spirituelles Et donc il va devenir Une référence Et notamment au travers De son oeuvre Sur la jurisprudence maléquite Et puis aussi Il va être le professeur De grandes références Comme le shikh Mi'ara Par exemple Ou encore le shikh Abdel Qader Al-Fassi Donc qui eux à leur tour Vont être également Des références Dans les sciences islamiques Et donc la particularité De son épître Du Mait Niblu Achir Et bien c'est que Ce sont des vers Au nombre à peu près De 300 Un peu plus de 300 vers Qui vont traiter Et bien à la fois De la jurisprudence Du fiqh De Oussol et le fiqh Les fondements De la jurisprudence De la aqidah Du dogme Et de la science De l'ihsan D'ailleurs il va nommer Le chapitre consacré A la science du soufisme Kitabu Mabadi Al-Tasawwuf Wahawadi Al-Tarruf Qu'on peut traduire Par le chapitre Des fondements De la science du soufisme Et de la guider Vers la connaissance D'Allah Tabaraka wa ta'ala Alors comme on l'avait dit Donc le soufisme C'est un nom Parmi les différents noms De cette science Tout comme dans La science de l'aqidah On va parler de Ilmul kalam Ou bien de fiqhul akbar Ou de l'aqidah De dogme Donc avant de rentrer Dans l'étude du chapitre On va déjà s'intéresser Au titre de ce chapitre Parce qu'il est plein de sens Tout d'abord Il est important de dire Que le chapitre Consacré à cette science De l'ihsan Il vient en dernier Dans l'épître De Ibn Achir Et avant ça Et bien il va nommer Les chapitres par Kitabu al-tahara Le chapitre de la purification Kitabu al-salah Le chapitre de la prière Kitabu al-zaka Le chapitre de l'aumône Mais lorsqu'il va arriver Au soufisme Il ne va pas dire Kitabu al-tasawuf Le chapitre sur le soufisme Et ce choix Il n'est pas anodin Ici le chèque Va nous faire comprendre Que cette science Elle ne peut pas se comprendre Dans des livres Ce chapitre Il va nous donner Sainte-douement Des bases Pour appréhender Cette science Mais la science spirituelle Celle de l'ihsan Et bien c'est une science Qui se vit C'est une expérience C'est une expérience Que tu dois faire Parce que D'ailleurs souvent On appelle cette science Ilmu al-dawq La science du goût Parce qu'elle vient Donner une saveur A ta pratique Une saveur A ta foi Le prophète s'en s'en dit Il a goûté A la saveur de la foi Donc la foi A une saveur Et l'objectif De cette science C'est de faire goûter A cette saveur Et donc On ne peut pas Réellement connaître Une saveur Par des mots Si demain Vous lisez Des volumes Et des volumes Sur le miel On aura beau vous dire Que oui effectivement Le miel C'est une substance sucrée Qui est élaborée Par les abeilles A partir du nectar Des fleurs Vous ne pourrez pas Réellement connaître Le goût du miel Par contre Il va suffire De tremper une cuillère Dans un pot de miel D'apporter à la bouche Et là On va savoir Par ce qu'est le miel Et donc Simplement dans le titre Du chapitre Il y a déjà Une première leçon Que l'on peut tirer C'est que Cette science De la spiritualité De l'ihsane Et bien Elle ne veut pas Être contenue Simplement dans des livres Les mots Ils permettent D'appréhender Simplement les bases Mais cette science C'est une science Qui doit se vivre Qui doit s'expérimenter Et donc Dans la prochaine vidéo Et bien On va commencer Le commentaire Du chapitre Par l'étude Du premier vers Salaam alaikum Wa rahmatullah